bonjour à tous ravi de vous retrouver en ce début d'année 2022 bien sûr c'est encore l'occasion de vous adresser tous nos voeux à maxime potard qui vient avec moi et à moi même effectivement green white shaker qui continue le rendez vous du du panorama j'ai envie de dire international on parle des grandes disciplines maxime et moi maxime j'espère que tu vas bien d'ailleurs tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année 2021 mais oui lfb bonjour à toi bonjour à tous après cette petite trêve des fêtes de fin d'année on se retrouve je vais plutôt bien et puis comme tu comme tu l'as dit et comme le dit si bien au ss 117 j'aime les panoramas donc on va faire un beau panorama de ce qui s'est passé parce que ça a repris un petit peu partout aux états unis en europe on commence à avoir des news un peu en f1 et ailleurs et puis un petit peu du côté de la glace avec l'andros donc on a voilà on a refait un petit peu l'ambiance vous allez voir qu'on a des nouveaux jingles un nouvel habillage un peu plus travaillé on espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous donner des retours là dessus donc hâte de reprendre nos petites discussions évidemment mais comment non non mais c'est vrai que cet habillage un peu plus dynamique là ça ça me semble très bien pour démarrer cette nouvelle année et elle va démarrer en fanfare effectivement avec notamment le monte carlo tu me vois venir et je crois que tu es comme moi tu as un peu vibré quand même à cette première manche wrc de de l'année on reviendra sur le dakar tu l'as dit deux petites news en super cars le trophée andros on va pas se gêner pour vous montrer quelques images on évoquera la formule e qui repart mais on va pas déroger la règle je voulais te le confirmer on va commencer par la page f1 parce que l'actu f1 ne s'arrête jamais et que après tout c'est pas mal de faire le point sur tout ce qui se passe depuis quelques semaines il s'en passe quand même pas mal des choses donc je te propose maxime sans tarder de brandir le drapeau vert c'est marrant oh quel bel nouvel habillage là ce son il est bien ce moteur à hybride alors pour les plus perspicaces en tout cas les plus mélomanes au niveau du son des moteurs on était sur un son de moteur de bmw m3 dtm de l'époque lors des jingles précédents ici vous avez droit au nouveau v6 hybride on vous laissera découvrir les suivants au fur et à mesure de l'émission bien sûr bon alors donc on enchaîne je sais pas si je l'ai dit c'est bien la saison 2 épisode 8 c'est ça on continue de bien dérouler les les saisons et les épisodes alors la f1 certes on s'était quitté avec un grand prix d'abou dhabi qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre nous sommes un mois et demi plus tard maxime et quand même il ya des petites news notamment une toute fraîche là qui est tombé quelques heures avant qu'on se retrouve et je vais te demander tout de suite ta réaction parce que je vois que sur les réseaux sociaux tout le monde est un peu offusqué disons le tout de suite donc les essais d'avant-saison qu'on appelait tous les oui les essais d'avant-saison barcelone souvent un qui les accueillit donc on savait qu'on allait se retrouver au mois de février à barcelone avec les premières visions de cf1 2022 et puis tout de suite évidemment les premières images les premiers chronos les on était dedans quoi or on vient d'apprendre maxime que donc c'est ces trois jours de roulage ne serait pas une séance d'essai finalement serait une sorte de check down une sorte de présentation un peu en mode en mode confiné quoi c'est à dire qu'il n'y aura pas de retransmission télé il n'y aura pas de live timing et il n'y aura pas de public donc en mode en mode comment oui confiné à 8 clos voilà c'est ça je vais chercher le bon alors c'est vrai que ça surprend un petit peu je vais pas dire ça va m'empêcher de dormir cette nuit mais c'est un peu décevant pour un début de nouvelle ère en f1 c'est comme ça que tu le tu le ressens toi ben ça ça concorde avec ce qu'on sait vis-à-vis de barcelone depuis quelques années maintenant c'est que tout le monde commence un petit peu à s'en foutre pour parler franchement et ça permet peut-être aux équipes de travailler un petit peu dans la tranquillité c'est vrai que le public a toujours fait à part entière pardon des essais hivernaux j'ai même vu des tweets passer tout à l'heure en disant ben voilà moi je prenais congé avec mon fils ma fille on allait en famille voir les essais à barcelone parce que j'habite dans le sud de la france et que c'était pas loin là c'est vrai que c'est dommage là ça va ça va gâcher le plaisir de beaucoup de monde j'ai des collègues influenceurs youtubeurs qui eux aussi étaient là bas en tant que simple spectateur ou en paddock etc donc est-ce que ça va permettre aux équipes de mieux travailler sans doute ils vont être un peu plus à ce lornier du coin de l'oeil entre entre les garages maintenant on va perdre peut-être à ce côté un peu épicé que moi j'aimais bien pour les plus petites équipes de peut-être présenter une voiture dans la pitlane avec une photo devant les garages avec un peu les deux pilotes qu'on découvrait fait à la va vite avec les derniers sponsors collés un peu de travers vous avez ce côté un petit peu artisanal à barcelone maintenant faire deux poids deux mesures entre barcelone et ensuite avec bahrain médiatiquement je trouve ça un peu dommage parce qu'on attend la présentation ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu de la formule 1 et qu'on a envie de découvrir surtout avec cette nouvelle réglementation à quoi va ressembler la grille 2022 les éventuelles innovations techniques des uns et des autres et là j'ai l'impression que ben on va tous avoir trois images en 4k qui vont être publiés sur internet et basta merci bonsoir moins de frais moins de budget moins de déplacement bref c'est l'air qui veut ça mais ça enlève quand même ce côté proximité que la f1 revendique tant d'être proche de son public avec les drive to survive etc là est ce que c'est une question de budget pas forcément parce qu'au contraire pour le circuit c'est pas plus mal d'avoir des gens qui viennent ça coûte pas plus cher je pense même en termes de personnel et logistique donc est-ce que c'est une volonté des équipes parce que c'est une volonté de liberty media ou est-ce que c'est juste aller on va mettre trois jours de plus parce qu'il faut pas oublier que l'année passée les essais hivernaux ça a été fait déjà à la limite vis-à-vis du que vide c'est vrai que cette année ils se sont dit bon allez on va peut-être prendre trois jours à l'autre bout du monde pour être sûr l'autre bout du monde vis-à-vis de barrage puisque les tests officiels donc les tests official test c'est bien marqué en grand pour mettre encore plus la pression vis-à-vis de barcelone c'est à baren certains se sont offisqués que oui on va au moyen-orient parce que si parce que ça je pense que c'est absolument pas le débat je pense que baren est une très bonne piste de test surtout que comparé à barcelone on peut là aussi la modifier on sait qu'on peut avoir un parti un peu plus sinueuse donc voilà ça peut être un peu intéressant c'est bien là qu'on a eu le premier c'est bien là qu'on a eu le premier grand prix bon ils veulent peut-être éviter aussi un fiasco vis-à-vis de la nouvelle réglementation mais écoute moi je peux pas m'empêcher bien sûr que bah oui c'est décevant pour les potentiels téléspectateurs les certains téléspectateurs qui auraient pas voulu manquer ça bon ça on est tous d'accord ok mais c'est évident que alors que nous sommes à l'aube d'une révolution appelons ça comme ça et fin avec un vrai une vraie évolution du règlement et des beaucoup d'inconnus c'est vrai que je vous je dis pas que je voyais le coup venir mais on se dit bah oui pas de hasard c'est évident que que ça va être trois jours de travail en mode test grandeur nature après toutes ces simulations sur ordinateur avec une nouvelle ère qui commence on veut peut-être éviter effectivement les les images qui vont fâcher ou qui vont qui vont décevoir beaucoup de monde si ça marche pas s'il ya des problèmes s'il ya des ça ça part pas bien donc effectivement je vois là un côté rationnel de d'offrir trois jours un peu de travail en mode un peu oui de un peu caché mais très efficace à l'encontre un petit peu de l'idée de privatisation justement de circuits ou des essais privés qui sont plus autorisés alors est ce que le fait de alors pas de média est ce que c'est il y aura sur f1 tv peut-être quelque chose avec des comptes rendus de la journée des publications sur youtube et sur les réseaux sociaux ou c'est vraiment silence radio total c'est ça qu'on ne sait pas encore moi j'ai compris qu'il ya les si si j'ai compris qu'il allait y avoir une feuille d'étang par par jour mais en mode bon bah le classement des d'importe quoi et qui combien de tours combien de qui quoi j'espère qu'on va voir ces infos là quoi parce que à moi je pense qu'il y en a certains qui vont réussir à gruger c'est comme ceux qui avons à arriver à monter dans les sapins dans les arbres pour avoir des images on aura des leaks on aura des infos on aura des images maintenant tout le monde aura déjà présenté sa voiture quasiment en arrivant à barcelone parce qu'on commence à voir les dates d'un peu tout le monde en eu alpine qui ce matin a annoncé le 21 février donc voilà tout le monde sera quasiment prêt maintenant l'intérêt aussi c'était pour la première fois de de fouiller de découvrir un peu ces nouvelles voitures et cette nouvelle réglementation maintenant on veut tellement je pense contrôler l'image de la f1 qu'on s'est peut-être dit si on pouvait construire des barrières tout autour du circuit pour être certain que personne ne voit rien on aurait pu le faire en tout cas empêcher les drones je sais pas si c'est vraiment le positif nécessaire ressenti par les équipes en tout cas pour les spectateurs ça a créé beaucoup plus de frustration et de déception qu'autre chose vis-à-vis de cette nouvelle ère non mais je pense que vraiment ils veulent éviter les images un peu embêtantes des voitures oui voilà des voitures arrêtées des drapeaux rouge des 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 problèmes de fiabilité évident enfin bon oui dommage pas non oui c'est ça allez bienvenue dans l'ère moderne où effectivement tout est contrôlé ça c'est sûr alors quand on regardera dans plusieurs années éventuellement les anciens numéros de green white shaker on se dira mais c'est vrai qu'en 2022 alors ils avaient vraiment l'inquiétude de savoir si hamilton allait revenir ou pas je te propose juste d'évacuer de nouveau ce problème mais au moment où on se parle un mois et demi après abu dhabi maxime non 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 c'est vrai qu'on n'a toujours pas d'annonce d'apparition et oui et qu'effectivement lewis hamilton est muet depuis pratiquement un mois et demi effectivement que on entretient toujours des rumeurs un peu alarmistes sur le fait qu'il peut-être y reviendra pas qu'il est fâché que mercedes est fâché qu'il ya une vraie crise beaucoup plus importante qu'on croit et que notre septuple champion du monde c'est peut-être la dernière fois qu'on l'a vu c'était à abu dhabi justement en décembre 2021 alors dernier élément du dossier tu l'as vu comme moi jenson button qui a été invité dans une émission de télé anglaise et qui a dit non mais il sera là mais en fait quand tu vois ses déclarations il n'en est pas sûr quand même comme nous il dit bah il sera là oui il dit pas il sera là de façon certaine mais oui on se dit tous mais il sera là parce qu'on ne le voit pas ne pas revenir maintenant il ya une autre humeur qui date un peu plus qui était pour moi un peu plus plausible peut-être quand on sait comment un champion du monde comme hamilton peut négocier son contrat à la virgule près ce qui est normal on ne remet pas ça en question il avait souhaité en tout cas il avait été comme rumeur dit qu hamilton souhaitait une sanction vis-à-vis des corps de commissaires et surtout de michael mesi vis-à-vis de sa voilà son comportement et ses décisions au fur et à mesure de la saison pour qu'il revienne on sait désormais que jean todd n'est plus président de la fia on l'a appris il avait terminé son mandat qui n'a pas été renouvelé on sait que michael mesi n'apparaît plus dans l'organigramme des responsabilités de la fia donc est ce que hamilton a vraiment généré cette demande est ce que c'est pas d'un front commun avec peut-être mercedes autovolfe et les et les instances de la f1 je ne sais pas maintenant si hamilton ne revient pas ce serait d'abord un coup de tonnerre ce serait de toute façon il rosberg l'a fait en premier là pour le coup il pourra pas le battre la surprise de au fait je ne reviendrai pas l'année matin au bureau maintenant ça ouvrirait énormément de questions qui dans la deuxième voiture tout d'abord est ce que autovolfe va continuer peut-être lui aussi on sait que les contrats ça peut se rompre facilement est ce qu'il va pas finir l'année pour dire deux et puis quitter le navire est ce que chez mercedes on n'est pas en train de virer au cauchemar tout ça évidemment c'est une dystopie totale de la situation si hamilton ne revient pas pour l'instant il sera là on a vu effectivement hamilton apparaître dans quelques stories mais voilà soit avec angela sa physio on l'a vu ils étaient en train de faire du voilà enfin de du sport enfin s'entraîner mais jamais de son fait personnel mercedes tweet énormément sur à la première fois que hamilton est rentré dans l'écurie c'était un 20 janvier on avait accueilli etc tu vois il joue un peu sur la nostalgie et et quelques photos de lui simplement posté on voit d'ailleurs plus rien de bottas ça ça a été vite réglé mais mercedes à une com qui est très fine ils répondent beaucoup sur les réseaux sociaux aux autres équipes etc ils sont très doués pour ça je trouve que là ils utilisent justement cette peur pour faire parler d'eux peut-être ils savent très bien qu'hamilton va revenir et qu'il n'est pas enfin on peut pas décider qu'un pilote prenne le baquet de la mercedes deux jours avant les tests à barcelone pour une équipe championne du monde ça me paraît parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même champion du monde constructeur ça passe à côté de beaucoup de gens dans la tête d'esprit de beaucoup de gens mais il faut pas oublier que c'est l'équipe championne du monde en titre donc pour toi est ce qu'il revient moi oui moi je me suis même presque jamais posé la question c'est juste de l'accord et à l'image peut-être d'un sénat qui est parti après les déboires de suzuka trois mois au brésil se ressourcer parce qu'à l'époque on faisait 16 grands prix on avait un peu de réflexion quand même à la fia mais à la fisa mais ce côté vraiment coupure totalement et revenir pour vraiment tourner la page mais vraiment violemment écrire une autre une autre page de sa de son histoire oui je pense que oui parce que ces huit titres il les veut est ce qu'il les aura ça on ne sait pas on verra déjà fin de l'année prochaine mais je le vois pas ne pas revenir clairement non on part du principe qui revient parce que ça nous semblerait quand même incroyable que ça 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 en arrive à ce point là mais bon effectivement pour les archives et on se souviendra que fin janvier 2022 en raison d'un d'un manque total d'informations venant de lui-même bah c'est vrai qu'on se posait quand même la question et que et qu'on et qu'on s'interrogeait oui il a arrêté de suivre tous les comptes qu'il suivait sur instagram il s'est vraiment est-ce qu'il s'est véritablement isolé totalement est-ce que c'est une volonté pour se repréparer peut-être être encore plus fort on connaît le garçon et on sait que parfois il est capable de faire des choses assez extrêmes pour trouver le la chose qui fera la différence face à ses ses adversaires donc je ne sais pas en tout cas voilà si 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 la nouvelle devait tomber ah il y aura un épisode spécial dans l'heure oui voilà si le 10 février j'ai n'importe quoi on apprend qu'amilton alors si si tu nous écoutes et que tu as publié ce matin c'est à savoir donc jeudi matin le jour de la sortie de cet épisode on en fait un deuxième pour demain spécial on serait obligé bon bah donc là le suspense continue quand même un petit peu mais c'est vrai qu'on est bien obligé de vous en parler il existe et pour le notre sport si important pas évidemment c'est fondamental alors il ya quand même eu une révolution de palais qui s'est déroulée durant cet hiver il ya une équipe qui a fait un peu l'actualité qui s'est restructuré en tout cas qui est en pleine restructuration et oui c'est alpine alors évidemment nous côté français mon cher maxime je rappelle que tu es belge un pour ceux qui ne le sauraient pas en dépit de ce magnifique t-shirt de circonstance bien entendu et bien donc le professeur a été débarqué le professeur bien sûr il y en a qu'un c'est alain prost bon faut être honnête ça fait quand même même deux ans qu'on s'interrogeait un petit peu sur son vrai rôle bien sûr il ya cette notion d'ambassadeur il ya cette notion de légende vivante ex renault maintenant alpine de symboliser effectivement ce nom qui parle à tout le monde et 7 et ce poids sportif tel nikki l'auda en son temps peut-être pour mercedes donc ok alain prost était parfaitement dans ce rôle il n'y a pas de problème maintenant je voyais bien tu voyais bien nous voyons bien qu'effectivement on ne sentait pas un alain prost complètement épanoui on ne le sentait pas complètement intégré on voyait bien qu'il y avait un nouveau management n'avait pas le sentiment quand je le voyais en interview sur canal plus ou que je lisais quelques unes de ses déclarations que c'était le grand épanouissement si si je puis me permettre bon donc là ça y est l'abcès a été crevé et c'est vrai qu'il ya une révolution orchestrée par laurent rossy donc le ceo de d'alpine qui fait le ménage et qui donc vire employons les mots tels qu'ils sont un vire prost et vire marcine butkovski un le polonais qui avait été à l'époque à la fédération bon je sais pas comment tu comment tu as vécu ça est ce que ça semble effectivement participer d'un plan de de montée en puissance d'alpine et qu'effectivement fallait un petit peu renouveler les têtes est ce que tu as été un peu surpris quand même de cette brutalité on va dire ça quand aussi bon tu as une analyse à faire maxime alors deux choses à contrairement à milton on est sûr qu'à la proche ne reviendra pas cette année ça c'est la première chose évidemment deuxième chose n'est pas nikki laoda qui veut tu l'as très bien dit ce qui était mis en place chez mercedes avec ce rôle de je pense plus de bible d'archives d'expérience qu'a porté nikki laoda je pense pas qu'à la proche n'ait jamais été autant écouté chez renault et ça a commencé déjà avec le management de l'époque en la personne de cyril habiteboul qui a été le premier à quitter le navire alors on sait que sur les ailerons arrière de d'alpine fin de l'année dernière en tout cas lors du dernier grand prix il y avait le fameux elle plane le plan oui qui était mis sur l'aileron arrière est-ce que le plan c'était à ce à ce point là de chambouler tout je ne sais pas en tout cas quand renault est revenu en formula il y avait déjà un gros chamboulement qui avait été fait en voulant remettre cette équipe sur les bons rails on est déjà sur un deuxième comme tu dis complètement bouleversement complet de la hiérarchie et des têtes pensantes et des têtes qui font l'équipe mais c'est parti un peu dans tous les sens donc on a perdu alain prost qui a été viré comme tu l'as dit pas il n'est pas parti il a été viré alain prost pour moi qui n'apportait pas grand chose si ce n'est un consultant de choix chez canal plus comme pouvait l'être à l'époque pour tf1 je ne sais pas quand on avait jean-louis moncé ou marc minari on avait chez ferrari plein de consultants qui étaient un peu francophones qui parlaient très souvent donc hormis ça je voyais pas ce rôle enfin autre chose que ce rôle là pour moi d'alain prost chez alpine deuxième chose on a un sponsor principal qui pourrait débarquer à la place du coup et de butkovski et de pros qui sont un peu donc mis de côté avec bwt donc cette marque d'assainissement qui était autrichien qui était autrichien effectivement qui a donc sponsorisé pendant très longtemps les force india racing point et désormais l'année dernière aston martin ils ont quitté aston martin ils arrivent chez alpine on en est au point on a même changé d'équipementier puisque le magnifique t-shirt le coq sportif que j'ai ici et bien ce sera un autre fournisseur également à partir l'année prochaine alors je n'ai plus le nom mais ce ne sera plus le coq sportif non plus pourtant c'est marque française et ça avait bien mentionné avant c'était jack and jones qui équipait renault lorsqu'ils étaient revenus en f1 et donc voilà tout ça cumulé fait qu'on tape un peu dans tous les coins en fait le sponsoring la tête de l'équipe il n'y a que les pilotes qui ne changent pas finalement au final je ne sais pas s'ils sont rassurés je ne sais pas si pour est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment et c'est pas une très bonne décision de taper maintenant avant 2022 avant cette nouvelle ère cette nouvelle vague cette nouvelle période de réglementation peut-être le troisième nom qui pourrait être viré alors d'abord c'est david et brivio dont on se demande toujours un peu quand même ce qu'il est là oui venant du moto gp après il se balade peut-être avec un polo de chez suzuki donc il est peut-être encore en train de passer dans le bleu chez alpine on le voit même plus non plaisante mais c'est vrai que on ne l'a pas vu dix fois en interview cette année bah oui oui c'est ça voilà et pourtant à faire à suivre et alors donc il y a la rumeur hautemar safnower qui viendrait donc d'aston martin chez alpine en tant que team principal forcément pour répondre à laurent aussi qui prend le pouvoir là on l'a bien compris bon s'il devait y avoir ce transfert entre la l'homme un peu qui symbolise aaston martin sur le muret qui passerait alpine bon c'est vrai que là c'est un beau transfert dans le côté mercato ah si non je trouve qu'en ayant que en ayant assumé d'avoir copié la mercedes championne du monde pour avoir une voiture performante en 2020 là il était très compétent et à la tête d'une équipe qui a pu faire de belles choses cette année aston martin c'est quasiment du zéro pointé il n'y a rien qui faut oui alors est ce qu'il avait déjà le pouvoir est ce qu'il avait déjà sa tête ailleurs bon non je réagissais plus tu vois en image pure à savoir effectivement un transfert d'une équipe quand même qui a un nom prestigieux avec une nationalité américaine c'est pas franco-français c'est tu vois ce que je veux dire il ya ce côté voilà oui mais non oui mais safnower il est américain donc ah oui pardon excuse moi oui oui voilà ce que je veux dire voilà une équipe anglaise un team manager américain un sponsor autrichien bon bon là j'ai un brouillon de culture mais non mais ça peut ça peut symboliser effectivement un développement international qui est qui sort un peu du cadre franco-français et qui qui participe d'un développement oui appelons ça comme ça peut-être que frost à au bout du compte c'est trop franco-français je sais pas après l'avenir est aussi avec on voit dans la jeunesse avec piastri du côté des pilotes et d'autres donc moins franciser ce côté là on n'aimera pas moins alpine en france parce que ils ont un directeur anglais ou parce que voilà je veux dire ferrari a idolâtré jean todd qui était français pendant des années c'était pas un italien parce que quand ils mettaient des italiens ça marchait pas donc quand ils ont tenté d'en remettre ça n'allait pas donc non est ce que safnower peut être un atout pour alpine je ne sais pas est ce qu'il peut être un plus je suis pas convaincu non je suis désolé j'ai du mal quand même sur ce côté meneur d'hommes mais il le sera en tout cas plus en ayant une vraie tête vraiment un une vraie locomotive chez alpine que d'un côté peut-être butkovski rossi et prost qui chacun disait oui non allez demander à l'autre parce que moi je suis occupé je prends un café voilà ça peut être positif mais j'ai du mal à y croire on verra dans un an j'aurai le tort je l'espère pour alpine qui a quand même gagné une course cette année faut pas oublier et quelle course mais il fallait être là un peu comme finalement comme pierre l'a fait ou comme comme mclaren l'a fait à monza donc alpine n'a pas cette image de devoir gagner de devoir réussir comme c'était le cas avec on avait mis 50 millions pour que vienne ricardo le sauveur et finalement bon il savait pas faire une une voiture performante même si ben depuis le moteur le châssis tout a bien fonctionné à voir avec cette nouvelle réglementation mais c'est peut-être franchement le timing le meilleur atout c'est de l'avoir fait maintenant avant le début de la saison que tout soit bien établi pour voilà pour le nouvel arc de ce nouveau règlement voilà en tout cas cette équipe alpine a bien fait l'actualité entre fin décembre et début janvier avec sa restructuration peut-être à suivre en plus allez je te propose sans tarder d'enchaîner avec notre deuxième partie parce que là enfin c'est bon et on va aller dans le vif du sujet parce qu'il y a des disciplinaires qui ont vraiment repris c'est le cas du wrc et de quelle manière allez c'est drapeau blanc que l'on vous montre oh mais là aussi maxime ce doux bruit me semble un petit peu avoir évolué et je crois que c'est carrément actualisé ah bah c'est le départ d'une des spéciales du monte carlo de cette année avec les nouvelles rallye 1 alors c'est une fieste une pume pour être vraiment précis mais voilà j'ai voulu mettre un petit peu l'actu au niveau sonore aussi c'est plus sympa aussi ce que la bm c'était un peu redondant donc voilà et quel entame ce magnifique rallye de monte carlo franchement j'ai j'ai vraiment apprécié le laughter lap avec avec ce avec cet épisode qui aurait pu durer trois heures sincèrement ah franchement il y avait tant à dire tant à dire sur ce rallye et les conséquences peut-être positifs pour l'avenir mais vas-y je t'en prie non mais avec guillaume l'a fait moi même donc mon consultant wrc sur l'afterlap effectivement on a pris notre pied en vous débriefant sur une heure un rallye qui qui restera dans les mémoires et dans l'histoire parce que honnêtement et c'est par ça que je voudrais commencer maxime je pense qu'on pouvait pas quand même s'attendre à un tel spectacle et à une telle histoire non d'abord quand on s'est vu pour la dernière fois fin décembre c'était pas encore certain que l'hob allait vraiment oui c'est vrai il y avait des rumeurs de tests ou voilà voilà d'aider comme chez hyundai mais pas plus voilà donc effectivement ok c'est bon l'hob est de retour bon mais personne n'aurait pu prévoir qu'il allait être à ce point là performant dès la première minute dès le check down bon cet homme est un génie voilà au jay on savait qu'il allait participer mais c'était pas illogique d'imaginer une petite décompression une petite participation pas amicale parce que c'est pas son style mais bon de là voilà de là parce que les deux comment dirais-je démontre à ce point oui voilà atomise la concurrence et démontre à ce point là ce que l'on a toujours su maxime alors évidemment je suis français je vais peut-être le dire de manière un petit trop forte pas mais qui sont les meilleurs pilotes de rallye de tous les temps les deux que nos deux cèbes avec neuf titres pour l'un huit titres pour l'autre arrêtons les débats ce sont les deux meilleurs dans l'histoire bon voilà alors après il ya le sous débat qui est le meilleur des deux mais bon là à l'arrière j'ai pas envie de l'ouvrir parce que pour moi ils sont ils sont mis à tout jamais ensemble voilà ils sont indissociables la transition entre l'un et l'autre a été a été folle mais honnêtement maxime on pouvait pas s'attendre à une telle un tel étalage de génie quoi ou de ou de talent et de et de différence avec les autres honnêtement non ça pas été ton cas aussi alors moi déjà j'ai alors j'ai en belgique on a le donc la rtbf qui diffuse l'entièreté des spéciales on peut le voir donc moi je n'ai pas l'application wrc donc je lorgnais du coin de l'oeil vendredi au travail je commence à avoir les chronos des premières spéciales qui tombe je fais non ça va pas tenir il ya il va y avoir une panne chez ford la nouvelle puma ne peut pas être là le rallye 1 ça va être des pannes des problèmes l'hybridation tu parles oui il ya que chez hyundai qui n'ont pas réussi à faire la voiture en dix jours chez ford et chez msport ce que mal comme un son est quand même un grand patron du rallye qu'on le veuille ou non il a fait gagner des grands champions et ce spectacle et on voyait ça et on n'osait enfin moi je n'osais pas y croire dire la première journée je me dis non mais ça va se tasser ils vont rentrer dans le rang et tout mais ils n'ont rien à perdre si ce n'est battre l'autre ce qui les a je pense motivé crescendo tout au long des spéciales et de se dire que mais attends ils sont en train de nous faire ce qu'on ce qu'on attend depuis des années de nouveau parce que ça a été le cas à une époque mais c'est le les gars ils ont ils sont désolé je vais parler cash mais c'est des vieux ils sont plus à la page soi-disant ils sont dépassés ils ont l'homme il ya deux semaines il est en train de crapahuter en arabie saoudite au jay oui bon je viendrai m'amuser mais comme tu l'as dit avec sérieux et implication pour l'équipe et quand tu vois qu'ils sont absents au prochain rallye qui sont les deux leaders du championnat seront pas là lors de la prochaine manche c'est rovin perra qui sera en tête enfin il faut encore qu'ils gagnent mathématiquement ils ne luttent pas pour le titre la puma exceptionnel la toyota également au rendez vous parce que bon on avait un peu peur de ce côté là techniquement il ya eu quelques erreurs il ya eu des gros crashs mais pas des problèmes techniques il ya que chez hyundai où c'était encore une fois compliqué même si adamo est parti à mon avis il a dû laisser le chat noir dans la voiture avant de partir mais ce duel c'était beau c'était intense c'était enfin moi je te dis moi j'étais en pause où je travaillais je courais vite voir la suite dès que les spéciales tombées on a pu avoir du public et quel public parce qu'encore une fois le public je pense du rallye est le plus fervent le plus aficionados le plus démonstratif du sport automobile même si aux états unis se défendent mais oui on rajoute que le mec qui se met à l'intérieur à la corde d'un virage avec sa sa gopro sur pied bon faudra que lui faudra qu'on apprenne aux gens à se comporter ça c'est comme les gens en belgique qui arrivent et qui prennent des bières et qui jettent des bières en verre sur la route ces gens là n'ont pas leur place sur le rallye on est d'accord mais globalement la nuit du turini avec les flashs avec les bon sang qu'est ce que ça nous avait manqué rien que d'en parler j'ai un petit frisson mais c'est beau c'est juste beau ces voitures sont belles esthétiquement enfin voilà la hyundai certains disaient que c'était moins beau mais je que les trois se valent même les prises d'herbe à toyota sur les côtés et voilà ça fait un petit côté il ya un petit côté 406 de taxi tu sais avec les prises d'herbe au dessus qui sortent ça a été fait avec humour mais c'est beau c'est rapide et alors qu'est ce que c'est impressionnant caméra embarquée les nouvelles affichages du double versé font très bien le travail on a beaucoup d'informations en temps réel etc et puis enfin voilà l'aube voilà 48 ans après son début au montécart dix ans après son dernier titre neuf ans après sa dernière victoire au montécart oui parce que c'est l'entrée sa dernière victoire 80 victoires 47 ans 10 mois 28 jours le dimanche dimanche dernier donc pour aller chercher cette 80e et ce fameux salto arrière sur le podium il a en plus réussi il l'a fait là c'est ça n'avait pas intérêt de se louper des copilotes a aussi quelle histoire dans l'histoire isabelle galmiche bah oui c'est ce que je me suis permis de dire à guillaume bah oui tout personne la connaissait il faut être honnête en plus on a connu au bataillon je vais pas mentir j'ai découvert qui c'était ce week-end et j'ai été fouillé parce que elle avait déjà aidé sébastien à préparer elle avait été copilote pour des check-down des tests etc je ne savais absolument pas qui était cette femme et franchement respect la dernière victoire d'une femme en rallye c'était en 97 avec galli je pense au montécart non c'était fabrizia ponce avec liati liati pardon je comprends avec gagné fabrizia qui avait été copilote si je ne dis pas de bêtises de michel mouton et michel mouton ouais voilà ouais tout à fait voilà mais la dernière femme qui a été sur un podium en c'est en 2012 ilka minore avec evgeny novikov je pense tu te souviens en sardaigne bon voilà j'ai vu l'info je ne m'en souvenais pas mais voilà mais écoute effectivement là nos deux sebes à 47 ans 38 ans qui sont là au sommet en plus avec des rebondissements de dingue quoi mais les pénalités la pénalité d'ogier dans la dernière spéciale on voit qu'il prend 10 secondes ils sont séparés par quoi une demi-seconde quasiment s'il n'avait pas eu la pénalité c'est ça c'est fou quoi ça aurait été malade oui ogier balobe de neuf secondes dans la dernière c'est ça honnêtement voilà et avant évidemment avec le rebondissement du du de la crevaison ça s'est inversé la veille au soir dans la dernière spéciale ogier effectivement avait remis 20 secondes d'écart entre lui et l'aube mais on savait très bien que ça 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 voulait pas forcément les pneus étaient vraiment la clé on vous en avait parlé pendant l'épisode mais là pour moi les pneumatiques enfin pour moi non pour tout le monde les pneumatiques ont été un choix il y a une différence entre les deux et voilà c'était un coup de poker à tenter et c'était la victoire qui jouait donc on a vécu un moment un peu historique quand même faut le dire parce que les des records ont été battus moi j'associe vraiment les deux sebes c'est à dire je suis ravi pour l'aube c'est une superbe histoire et comme il est en tant que commentateur on est très attaché au storytelling bien sûr donc pas de problème c'était la plus belle des deux histoires mais faut être honnête honnêtement le ogier méritait aussi de gagner et ça s'est joué à un coup du sort on va dire ça honnêtement ogier aurait pas eu ce cette dimension par rapport à l'homme parce que je pense que l'on va être vraiment le premier à avoir cette image de touche à tout et de réussit tout en sport auto et même autre chose mais mais voilà ogier il était encore dans pas dire dans le jus de la saison passée mais voilà là où l'homme il découvre m sport enfin il découvre des coups fort enfin il est vraiment enfin c'est le nouveau le petit nouveau qui arrive quoi enfin non je pense que l'exploit aurait été respectable des deux côtés qui qu'on avait vaincu ça c'est certain mais moi c'est ce que je te dis je les associe ensemble pour ce qu'on a rendu la victoire de l'autre oui c'est ça et on a bien vu que il y avait bien on a bien vu que là il y a une complicité même entre les deux oui même en interview c'est nouveau parce que c'était pas les plus grands copains du monde rappelez vous quand vous aviez vu les rallye chez citroën avec les à l'époque les avec les ds3 enfin les les duels où c'était ouais bon on le met devant moi parce que moi je dois balayer enfin il y avait vraiment eu des problèmes avec citroën sport à l'époque là c'est vrai que c'est beau c'est deux équipes différentes et voilà c'est respect de deux géants du sport voilà qui savent très bien que bah oui ils ont une place à part et qu'à un moment donné bah on arrête les querelles etc alors je vais pour finir ce 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 débat wrc je voudrais te te poser une question parce que alors non la première c'est pour le les autres moi j'aime bien craig brin rovin perra je pense qu'il a un grand avenir il faut qu'il s'en sorte il a eu beaucoup de chance oui on va dire là l'image elle est très photo sont en dessous là vous allez voir les photos mais là il a fait un pick up avec la pluma ouais c'est ça effectivement bon nous côté français on se dit que fourmaux là on a une belle relève et que ça vaut le coup tu sais très bien que j'apprécie beaucoup thierry neuville au tanac c'est un ancien champion du monde évidemment qu'on ne souhaite qu'une chose c'est que ils reprennent du poil de la bête mais bon c'est vrai que dans un mois on se retrouve en suède avec les deux seps qui sont pas là et effectivement une sorte de gueule de bois mais c'est comme ça que je dis à guillaume est-ce que tu vas la voir aussi est-ce que honnêtement tu vas la ressentir alors c'est à dire que vibrer pour gritt smith ça va être dur quoi je suis désolé mais voilà c'est vrai voilà il faut être honnête bon cali rovin perra j'aime beaucoup ce sera sans doute lui qui qui et vannes j'aime bien aussi et vannes aussi bon katsuta un peu moins parce qu'il est un peu plus nouveau et j'ai un peu moins de voilà d'affiliation et de feeling je connais un peu moins le garçon bah thierry oui oui bon caramba encore raté c'est un peu ça ça commence à faire beaucoup maintenant thierry qui a quand même fait une déclaration très grave en disant c'est la pire voiture que j'ai jamais conduite ce qui n'est pas rien quand même à l'arrivée de la postage il était rincé et déçu et oui voilà je pense que peut pas lui en vouloir personnellement oui oui ça fait mal au coeur mais le problème c'est pas la première fois avec depuis que c'est chez hyundai depuis qu'il est plus chez ford chez hyundai c'est la c'est la débandade dur dur de voir autre chose que peut-être voilà bride rompera et les autres devants j'espère que thierry aura sa chance de par l'absence des deux autres mais sauf s'il vient une fois tous les trois rallye faire ça à la fin ils vont peut-être des champions du monde donc voilà on verra bien alors c'est dur c'est la deuxième nuance justement enfin c'est ma deuxième le deuxième volet de ma question je pense que oui on va tous se sentir un peu retombé de notre nuage dans un mois parce que la suède en plus le c'est pas le plus oui c'est pas le plus voilà et mais nous on est des passionnés on est des spécialistes oui on va vibrer s'il ya une seconde d'écart aussi à l'arrivée entre les vannes et place aux autres oui c'est sûr voilà c'est vrai on est pour ça aussi alors tu as peut-être vu que guillaume l'a fait à de manière amusante lancer une pétition signée pour que les deux cèbres reviennent à plein temps bon alors sur le moment j'ai rigolé et là je le dis d'autant plus sincèrement évidemment guillaume est un ami mais à bien être pensé ouais non je suis pas si d'accord oui mais non mais je suis pas si d'accord que ça à vrai dire ah oui j'ai un peu évolué depuis trois jours là et je me suis dit bon l'idée c'est de les revoir parce que non on veut les revoir voilà ça peut pas s'arrêter là comme ça aussi mais est ce que quelque part la rareté n'aurait pas aussi une valeur encore plus inestimable et le fait qu'on sache que trois quatre fois dans l'année plus peut-être même nos deux cèbres vienne vont faire le spectacle vont écrire une histoire extraordinaire alors peut-être que des fois ça sera pas aussi flanvoyant après tout hein faut être honnête mais bon on peut supposer que bah oui non ils vont pas perdre en six mois voilà c'est ça voilà donc est ce que ça n'aura pas encore plus de valeur que si effectivement par exemple on ne les revoyait tous les deux qu'au portugal et qu'effectivement ça devienne encore plus exceptionnel leur leur participation et leur présence je me suis posé la question pourquoi pas alors c'est peut-être oui une philosophie à l'américaine ou des pilotes reviennent pour hundi ou daytona ce genre c'est une pige à l'année et que point on les voit pas castro neves on est un très bon exemple par exemple mais non je ne sais pas après la rareté du duel peut le rendre oui comme tu dis un peu plus exotique un peu plus exceptionnel s'il est tout aussi intense maintenant revivre ce qu'on a vécu ce weekend au monte carl sachant que c'était la première apparition des nouvelles voitures on évoluera on aura peut-être un peu plus de différences marquées techniquement vis-à-vis des constructeurs et des marques donc je pense que ça peut se représenter parce que les deux sont très rapides maintenant faut pas qu'à chaque fois qu'ils débarquent ce soit ça ce que nos coeurs ne tiendront pas mais je serais ravi effectivement de les revoir alors peut-être sur un autre terrain peut-être comme tu dis voilà bon le portugal effectivement un terrain peut-être un peu je suis pas peut-être au safari quoi faudra quoi ressembleront aussi les voitures sur des rallyes comme ça parce que pour l'instant elles sont très jolies un très posé en configuration asphalte mais on verra l'esthétique et le le comportement de ces autos en voilà au kenya ou ailleurs oui pourquoi pas pourquoi pas les revoir occasionnellement ont instauré peut-être cette tradition du monte carl où on fait revenir les anciens ce serait une belle plus-value je pense à l'épreuve à partir du moment où on part du principe que le monte carl c'est la première de l'année c'est peut-être le plus prestigieux quand même toujours des rallyes et qu'évidemment il est très cher au coeur des deux sebes moi je me suis aussi dit mais ça se trouve on est parti pour aller cinq ans supplémentaires où on les reverra quoi qu'il arrive donc oui c'est ça mais simple fait de savoir qu'à chaque monte carl on les reverrait encore pour les cinq ans à venir moi je signe tout de suite effectivement ce serait génial bon écoute allez c'est bon pour le monte carl mais c'était génial si on enchaîne par un petit lien quand même avec le dakar et si on débriefe rapidement le dakar je voulais te poser une question est ce que le fait d'avoir fait le dakar à aider l'aube alors d'accord il n'a pas gagné le dakar mais moi j'ai le sentiment que ça l'a mis un peu en en chauffe quoi littéralement et je je m'étais dit je me suis dit je pour moi ça l'a ça l'a bien préparé même si c'était pas pareil c'est pas les mêmes voitures c'est pas le même terrain c'est moins qu'on puisse dire c'est pas le même lieu c'est mais je peux pas croire ça l'a pas mis en un peu sur orbite non tu aurais tu t'es posé la question la débarque reste la même après encore une fois il faisait un peu moins chaud monte carl que qu'en arabie saoudite non c'est une bonne chose parce que je pense que l'aube a cette envie d'aller chercher la victoire aussi dans son alors on parle toujours de la triple couronne en piste mais c'est vrai que le dakar ce serait quand même beau c'est vrai que sainz court lui aussi après le dakar fait remporté mais oui je pense que ça lui a peut-être permis de se remettre pas dire le nez dedans mais ça lui a fait une belle préparation intense longue difficile et peut-être que c'était plus une promenade de santé de retourner sur les routes du monte carl pour lui comme quoi c'est pas si dur en fait de faire un monte carl à son âge combien même faut pas échouer faut pas oublier pardon que l'aube a échoué à 27 minutes d'alatia qui a donc remporté le dakar en catégorie auto avec la toyota que toyota a quand même une expérience que n'a pas pro drive en tout cas que l'aube et son équipe n'ont pas encore et ben est ce que l'aube vraiment doit continuer à faire le dakar en tout cas continue avec pro drive je pense que oui parce qu'à l'image du monte carl c'est peut-être que lui va faire son gros mois de janvier comme voilà les commerçants font leur mois de décembre pour les fêtes mais voilà je pense que ça l'a vraiment préparé mais peut-être plus au niveau relativisé tu vois au niveau de monte carl et je vais mettre la pression pour mon dakar que je veux gagner alors que monte carl j'en ai déjà gagné c'est ce que je sous-entendais le côté un peu maxi bonus pour le monte carl c'est ses vacances la pression retombe je peux j'ai tout à gagner entre guillemets alors que sur dakar j'avais peut-être tout à perdre parce qu'on sait que c'était quand même un objectif un peu plus soumis à une obligation de résultat alors il n'a pas gagné le dakar nasser al-atia a gagné ce dakar bravo à lui je crois qu'il est effectivement un pro des rallye raids alors personne ne pourra nous contredire moi écoute j'ai eu sentiment que ce dakar quand même était j'ai pas je vais pas envie de te dire qu'il y avait une polémique par jour j'ai l'impression qu'il y a eu une pénalité par jour une discussion sur des éventuelles pénalités par jour des incidents pas très propres par jour des querelles ça m'a un peu au bout d'un moment ça m'a un peu lassé ben j'ai j'ai tout à fait ce sentiment et alors je pense qu'on peut comparer david david castera qui est donc le directeur de course du dakar à michael mesi ça veut dire que ça n'aimerais pas émettre dans sa chemise pendant le mois de janvier non il y a eu beaucoup de choses qui ont été critiquées il y a eu beaucoup de soucis déjà avant le départ vis-à-vis du covid concernant certains pilotes dont un qui a pété les plombs pour moi cette année qui est génial de villiers qui a failli écraser un motard enfin qui a pénalisé et voilà il a eu deux accidents vraiment en plus il enfin il a en fera la première acte dire que quand tu ne vois pas quelque chose tu n'y vas pas enfin je veux dire au dakar c'est un instinct de survie presque là il a roulé sur un motard qui a eu la chance de se décaler un tout petit peu il ya des images qui vont encore passer en dessous qui a pu se décaler pour éviter le drame des pénalités pour des réglementations qui a été aussi compliqué l'arrivée d'audi qui devait faire un tollé monumental passé par la petite porte des victoires ils ont gagné quand même quelques spéciales c'était pas ridicule attention c'est pas ce que j'ai envie de te dire bon ça y est audi dans deux ans ils écrasent le dakar mais comme tout ce que touche audi à un moment donné ils vont arriver avec le trip du budget le trip des moyens humains et ils vont écraser la concurrence ça c'est le groupe vax mais mais d'accord il y a de la déception mais le bilan je pense est très prometteur mais la première audi est quand même neuvième à l'époque où certains ont débuté mini et d'autres peugeot ils n'avaient pas des voitures dans le top 10 forcément à l'arrivée du leur premier dakar en tout cas surtout qu'ici bon ils ont pris un garçon qui pour moi pourrait exploser en dakar alors que c'est pas du tout son domaine de base c'est mathias ekström qui depuis qu'il a son équipe en extrémie avec avec de l'expérience en off-road prouve que lui aussi aurait pu être un grand touche à tout mais qu'on le connaît surtout pour audi et le dtm avant un mathias ekström mais c'est un touche à tout tu es à cause des champions voilà à l'image de l'oppe peut-être à moindre échelle il peut être performant dans beaucoup de catégories donc audi comme tu l'as dit on se retrouve dans deux ans et on félicitera leur première victoire maintenant au niveau du line up ils ont ce qu'il faut niveau des moyens aussi et bien comme tout le monde quand tu te lances au dakar tu apprends et audi a appris avec ben voilà pas connaître forcément le règlement le fonctionnement etc ça a été très compliqué pour eux mais c'est pas les seuls faire tout le monde a morflé c'est de dakar c'est une des courses le plus beau monde non mais ils ont quand même déjà commencé à écrire le futur moi je pense mais voilà je suis tout à fait d'accord après avoir aussi l'évolution des réglementations vis-à-vis de l'hybridation etc petite pensée aussi rapidement quand même du côté des camions avec les kamas qui encore une fois et nos amis russes qui ont écrasé tout sur leurs passages ça ça ne change pas c'est presque la même histoire chaque année un peu de ouais je pense de déception aussi sur l'intérêt du classement du côté des camions et des voitures alors qu'en moto ça a été la folie j'ai entendu beaucoup parler des écarts je crois qu'au niveau de quelque chose comme trois ou cinq minutes d'écart entre les deux premiers alors je sais que c'est sunderland qui a gagné ça j'ai suivi et derrière je pense que c'est un c'est quinta quintana quintana quintanila si je ne dis pas de bêtises qui termine d'accord excuse moi j'ai pas mais voilà c'est juste que j'ai vu qu'en fait en moto la lutte était était très proche on a suivi évidemment les frères coronel et un peu tout ça parce qu'il ya tellement de catégories entre les quads les proto les petits buggy etc au dakar maintenant il ya un peu tout maintenant est ce que toi en toute sincérité tu attends encore le dakar est ce que tu suis le dakar est ce que tu as cette nostalgie cet enthousiasme on a déjà eu ce débat là longuement dans un ancien épisode de greenway checker moi je trouve que cette année je veux pas dire je m'y suis fait mais j'ai suivi la course je me suis comme dit ah je vais regarder le classement de temps en temps le soir en me disant voilà je vais suivre sébastien loeb évidemment je vais suivre ça je suis à la tia et suivre un petit peu ce qui se passe vis-à-vis d'audi aussi ça m'a un petit peu ravivé cet enthousiasme comme toi je me suis surpris à attendre tous les jours en milieu d'après midi en me disant ah mais ça y est ils sont arrivés là ça donne quoi l'horaire est doucement l'arrivée aussi en plein après midi pour nous c'est plus simple mais en fin de journée on peut checker un peu ce qui se passe ça c'est l'avantage non je me suis surpris à attendre ça et effectivement le la quête de l'homme on va l'appeler comme ça la solidité de la tia qui est un super adversaire à sa mesure l'arrivée d'audi des noms comme peter en scène ou c'est vrai et puis donc même extrême qu'on aime beaucoup quand même qui avait même fait une pige en supercar ce figure toi batteur c'est qu'il avait été phénoménal et oui et oui tu t'en souviens pas mais non non je mens pas je sais pas quand je sais je le dis quand je sais pas ici on vous ment pas il a fait batteur c'était il avait vraiment pas été mauvais crois moi moi je l'ai suivi pendant des années en dtm où il a été bien sûr longtemps le pilote numéro un et puis bah ouais quand on l'a vu débouler en course des champions bah oui à un moment donné c'est lui qui m'a été tout le monde d'accord quoi donc effectivement mathias extrême c'est un sacré c'est un sacré pilote bon donc ce Dakar non j'avoue que je pense qu'ils ont récupéré une bonne une bonne place une bonne assise et avec avec effectivement des défis technologiques des des grands noms qui sont toujours là qui jouent le jeu donc effectivement ça vient ça vient bien occuper cette première quinzaine de janvier ils ont leur slot et la fiche redevient l'échange ce qui était plus qu'à ces dernières années je pense voilà bon allez je te propose de conclure là dessus cette deuxième partie d'ouvrir sans tarder la troisième on va aborder d'autres disciplines c'est parti le drapeau damier qui s'abaisse avec là aussi donc un son réactualisé qu'est ce que tu nous as mis là alors je vous ai retrouvé un petit son de moteur de v8 supercar mais de l'époque un vrai bon moteur de ford falcon d'accord et ben écoute si tu veux bien que j'enchaîne sur le supercars de nouvelles sont tombées la semaine dernière il ya un nouveau patron pour le supercars bon ça a été c'est le résultat d'une vente du supercars qui était une sorte de fonds de pension qui a été revendu à un groupement australo australien bon je te passe les détails de cette restructuration financière et administratif ce qui fait qu'un nouveau propriétaire voilà c'est ça donc là c'est ça un truc s'appelle archer capital bref donc un nouveau patron qui a été nommé et c'est il s'appelle chaîne au ward en chanter tu le connais pas voilà sauf que moi je le connais bien parce que quand j'arrive pour ma première course en supercars avec mon ami patrick rivet dans le cadre de motors tv à adelaïde en 2004 1 pour commenter en direct cette manche d'ouverture le clip sale 500 comme on l'a appelé à l'époque avec l'époque marcos ambrose 1 et la ford pierre tech bref et bien qui nous invite à dîner le premier soir monsieur chenoward qui est à l'époque un peu le responsable marketing du supercars et donc gentiment parce que tu crois moi que c'était pas tous les jours que des commentateurs étrangers venaient commenter le supercars sur place donc effectivement nous invite dans un beau restaurant d'adelaïde et et comme on y a été jusqu'en 2008 sur place à chaque fois c'était chaîne qui qui nous servait un petit peu de de guide il était pas le seul mais on avait on avait notre soirée traditionnelle avec chaîne etc donc c'est vrai que j'ai souri quand j'ai vu que 17 ans plus tard ben il était toujours resté dans le dans l'organigramme et qui donc il avait gravi les échelons et qu'il était maintenant le CEO du supercars donc voilà c'était la petite anecdote du jour c'est pas pour frimer mais c'est que on essaiera d'aller à batteurs c'est se faire inviter pour leur pas du soir et puis la nouvelle que l'on craignait qui montre bien que le covid est toujours pas réglé en Australie et de toute façon on savait qu'ils étaient parano c'est pas l'affaire Djokovic oh oui il nous l'a contredit voilà donc la première manche de l'année qui devait avoir lieu à Newcastle tu te souviens à une époque c'était la dernière manche de l'année un nouveau circuit donc ça devait être à Newcastle 500 deux courses de 250 km sur le même format qu'Adelaide Newcastle c'est à environ 150 km au nord de Sydney c'est en Nouvelle-Galle du Sud et c'est donc un peu la très grande banlieue si on voulait dire ça de Sydney bon bref ça a été annulé parce que résurgence des cas de covid en New South Wales un circuit en plein centre-ville qui est impossible ça rameute les gens et donc c'est productif par rapport à la politique ça doit vraiment s'organiser longtemps à l'avance ça doit se bloquer les plans de circulation du centre-ville etc c'est très compliqué à ce niveau là donc ils ont jeté l'éponge et donc on sait figure toi ça va te surprendre qu'on retourne à Sydney Motorsport qui est vraiment le lieu de rattrapage pour tout le monde tu te souviens du quadruple et d'heures en mode de vent donc il y a eu Batterst au milieu quand même début décembre mais on retourne à SMP comme on l'appelle donc en février donc c'est vrai que ce Sydney Motorsport Park sert vraiment de refuge pour tout le monde mais c'est un peu décevant et ça prouve bien que non non on n'en est toujours pas sorti et que ce Grand Prix d'Australie qui a lieu théoriquement en mars on est bien d'accord on en reparlera écoute l'Albert Park arrivera sans doute plus vite dans Grand Tourisme 7 le prochain jeu de la série qui devrait sortir au mois de mars plutôt qu'au calendrier de la F1 et d'ailleurs pour parler un petit peu au niveau Australie etc quand on voit la situation actuelle là-bas on se demande si justement la F1 retournera un jour en Australie tout simplement je ne sais pas si l'Albert Park va reprendre cette image et alors vous vous plaignez quand on va deux fois en Autriche ou deux fois à Bahreïn eux ils sont allés quatre fois sur la fin de saison là-bas et à mon avis ils iront encore trois quatre fois cette année si ça continue comme ça exactement alors Maxime est-ce que tu es prêt pour frapper les trois coups de cette saison ? attends tu veux qu'on parle Andros peut-être ? après tout parce qu'on a des images on va peut-être je t'avoue que voilà on a la chance grâce à notre ami Frédéric Frédéric Vigée qu'on salue qui nous permet via Motor Racing TV d'avoir quelques images du trophée Andros on peut vous les passer sans copyright donc on ne va pas se gêner quelques petites illustrations de ce qui s'est passé lors de la manche de l'Anse-en-Vercors notamment et chose qui va changer dans cet épisode mon cher élève-lui on va parler de Sébastien Loeb ben oui parce que Sébastien Loeb est le grand invité de la finale qui aura lieu le week-end prochain le 29 janvier à Superbes Clermont Superbes comme ils l'appellent maintenant exactement c'est drôle par exemple Clermont ça ne sonne pas du tout montagne mais bon je ne suis pas de là-bas et on va avoir une finale assez exceptionnelle donc il y a toujours six manches dans le championnat du trophée Andros quelques nouveautés avec des arrivées ou des retours dans le peloton notamment Dorian Boccolacci que certains connaissent bien pour ses questions et ses stories sur Instagram où il répond à énormément de questions vis-à-vis du sport automobile genre pourquoi les pneus, pourquoi le pilote comment on fait les extractions etc il est super didactique dans ce qu'il fait et j'aime beaucoup ça vis-à-vis de la nouvelle génération et donc Dorian qui est venu faire quelques piges et rouler cette année en découvrant le E-Trophée Andros puisque désormais ce sont les véhicules sans force électrique on doit le préciser aussi et du côté belge j'ai la fameuse équipe comme Touyou dont je parle de temps en temps qui évolue notamment en WTCR qui a de nouveau engagé des Audi A1 notamment pour le fils du patron Nicolas Barthes que j'ai eu l'occasion de croiser au travail en détour qui m'a dit écoute j'apprends ça va mieux il s'est retrouvé d'ailleurs à l'envers corps dans des super finales un petit peu en étant bien classé dans les élites et pas dans les élites pro mais en montant un petit peu et il apprend vite donc c'est un comportement tellement atypique les voitures avec les roues arrière-directionnelles etc etc que content de voir qu'on a un belge le dernier en belge en date c'était Enzo ID qui avait roulé il y a quelques années déjà pour Come to You qui avait d'ailleurs été très malade depuis et qu'on a revu cette année en sport auto et ça fait du bien de voir qu'il va bien mais voilà donc on a un trio qui se bat pour le titre oui ils ont 3 points voilà c'est assez malade Aurélien Panis est en tête du coup avec l'Audi A1 Jean-Baptiste Dubourg qui est là avec la Clio qui est à donc 522 points pour Panis 519 pour Dubourg et 519 pour celui que j'appellerais encore le petit nouveau Yann Erlaché qui après ses exceptionnelles démonstrations l'année passée a continué sur la Dulé C qui est une voiture typiquement conçue pour l'Andros donc on a ces 3 gars qui vont se battre à la finale de Superbes et ça risque d'être absolument fou j'aimerais bien quand même pour la forme que Yann Erlaché vienne à bout de la machine Jean-Baptiste Dubourg mais voilà franchement en toute neutralité vous avez vu quelques images vous voyez que l'Andros c'est toujours très spectaculaire on en parle beaucoup moins qu'à une époque où on avait les finales au Stade de France c'est revenu ça s'est fait ces dernières années mais voilà pour la petite page où on aura donc en grande invité de la finale Sébastien Loeb qui viendra s'amuser à Superbes ah non mais il a un mois de janvier incroyable il aura mérité une bonne le 14 février s'il n'est pas dispo pour la Saint-Valentin il n'a pas d'excuses parce que là il a bien bossé avant voilà donc l'Andros mais que ce soit Panisse par son nom et par son talent pur évidemment propre que ce soit Dubourg et sa constance depuis tant d'années en Andros ou Erlaché en vertu effectivement de son aura de champion du monde WTCR bah écoute c'est une bonne campagne effectivement c'est intéressant il y a du beau beau voilà donc on était bien content de vous montrer quelques images là en mode vidéo avec pendant qu'on parlait alors si on revient et la question que j'avais commencé à te parler c'est vrai bah c'est si t'avais fait tes valises pour le début de la saison Formula E mais tu vas nous commenter ça la RTBF mais tu ne seras pas sur place on peut le dire non non alors contrairement à mon mon ami et collègue Michael Dufauré qui lui s'envole et est parti aujourd'hui pour Dirias ah oui il sera sur place ah dis donc il va aller là-bas bon pas sûr que j'ai forcément envie d'aller en Arabie Saoudite pour le moment mais voilà il pourra suivez-le sur Twitter Michael Dufauré il propose pas mal de réactions il a aussi des podcasts Racing Café qui sont plutôt cool allez voir un petit peu non sérieusement moi je reprends en partie les commentaires cette année pour la saison 8 à la RTBF donc vous pouvez nous suivre cette année 100% sur Ovio ça ne sera plus diffusé en télévision pour nos amis belges il y aura aussi des consultants c'est-à-dire que je vais laisser ma place cette année à des pilotes comme notamment Sarah Bovy une pilote belge que vous connaissez sans doute et Maxime Martin qui a roulé en GT donc on va voir un petit peu de retour du côté français on retrouve notamment Jean-Éric Vergne qui sera là Norman Nato n'est plus là il sera en pilote d'essai désormais chez Jaguar et du côté belge toujours Stoffel Van Doorn qui va tenter enfin de gagner ce titre avec la Mercedes qui est l'une des équipes les mieux préparées on ne sait pas encore de quoi sera fait la saison on sait qu'il y a 16 manches attribuées maintenant ce sera la dernière année de ces deuxième générations l'année prochaine il y aura une nouvelle génération on a appris l'arrivée de Maserati l'année prochaine il y aura McLaren c'est confirmé d'ailleurs dans les 4 véhicules enfin les 4 catégories qui vont être présentées je pense dans leur promotion pour la nouvelle saison il y aura la Formule 1 l'Extreme E l'Indycar et donc la Formule E qui devrait être annoncée donc l'avenir en Formule E est peut-être un peu plus radieux que ce dont on parlait il y a 6 mois avec le départ de certains constructeurs donc rendez-vous vendredi et samedi à environ 18-19h sur les antennes de la RTBF en Belgique très bien on sait aussi que les 24 heures de Daytona c'est dans quelques heures donc on va suivre ça à un moment donné ne nous en voulez pas on ne peut pas on travaille à côté oui c'est ça voilà moi en DTM j'ai bien vu que René Rasse qui était une de mes non j'ai pas d'idoles mais tu vois ce que je veux dire en tout cas un des grands monsieur du DTM voilà encore un grand pilote au team voilà donc il y a des petites affections pour certains pilotes j'en ai une pour René Rasse ça c'est sûr donc là je suis content de savoir qu'il revient en DTM j'ai appris aussi que le DTM avait donc banni les consignes d'équipe ah il est temps oui voilà après le scandale de la finale au Norris Ring l'an dernier donc on va voir comment ça va évoluer et puis bah écoute qu'est-ce que j'oublie non là c'est encore l'inter-saison c'est déjà pas mal oui ça reprend tout les fois un petit peu partout pas encore de nouvelles de mon côté en super-tourisme ça va revenir assez rapidement pareil au niveau des autres disciplines qu'on vous a couvert on a eu les premiers tours de roue des nouvelles NASCAR les nouvelles types NASCAR de cette saison qui ont roulé un petit peu et puis en IndyCar on a des tests qui sont faits un petit peu partout aussi on va voir ce que va donner cette saison d'ailleurs pour les fans d'IndyCar il y a Indianapolis qui vient d'arriver sur le jeu RaceRoom pour parler un petit peu de Simracing il y a eu les 24h du Mans virtuel où Max Verstappen s'est sorti tout seul en ratant déjà la pôle pour deux millième de seconde et c'est cette équipe Redline qui s'est attends mais il s'est passé quoi avec lui parce que j'ai cru comprendre il s'est fait jeter ah non il s'est loupé tout seul il arrive dans les deux dans l'ensemble des chicanes juste avant la ligne droite des stands et il se loupe totalement il prend le vibreur il accroche le fond plat la voiture est déstabilisée il va taper dans le mur il perd deux roues et à quel moment de la course en pleine nuit début de soirée 23h et voilà donc on a pu suivre nous ça avec les différentes équipes en France qui participaient et aussi via différents influenceurs youtubeurs parce qu'il y avait des vraies compositions d'équipe entre vrais pilotes et simracers et c'était vraiment très très sympa avec encore une fois un très très gros travail de la part de l'ACO parce qu'en français on avait droit à des commentaires avec monsieur le micro du Mans pour moi et Marc Minari qui était plutôt au fait et il faut le saluer parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas comme toi l'ouverture sur la nouveauté on a eu des consultants on va pas revenir là dessus mais assez réactionnaire dans leur vision du simracing et de l'avenir et là c'est vrai que je trouve que Marc Minari s'en est extrêmement bien débrouillé extrêmement bien dépatouillé on le salue à distance tous nos amis qui ont été cités par mon tout une grande famille et honnêtement je ne suis jamais fâché avec un confrère qui peut commenter le sport auto de façon audiovisuelle donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas et c'est vrai et comme je m'entends très bien avec Maxime je vais le remercier pour s'être rendu disponible pour ce nouveau numéro et Maxime je te donne rendez-vous le mois prochain car comme là c'est un peu l'hiver bon allez on se retrouvera dans un mois vous verrez la date soit ça sera avant le Suède soit ça sera après mais en tout cas entre les essais de Barcelone le rallye de Suède on débriefera en tout cas les essais hiver ça c'est certain on verra en rallye ce qui se sera passé on aura lancé aussi quelques autres championnats et on espère qu'en Australie ils ont une solution pour le supercar d'ici là pour que ça ait du mais merci beaucoup à toi d'avoir présenté cet épisode c'est toujours plaisant alors vous savez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui sont dans la description vous pouvez retrouver la chaîne Afterlap évidemment avec LFB et ses consultants qui évoluent un petit peu en format je trouve que tu commences à travailler tes petits fonds tes habillages les miniatures c'est cool de voir que tu deviens youtubeur influenceur et voilà allez vous abonner allez découvrir ce que fait LFB son travail et ses consultants moi en tout cas je me régale et on a cité tout à l'heure Guillaume l'a fait petit message aussi de fin de démission Guillaume tient un compte Instagram qui s'appelle et un site qui s'appelle auto mini racing avec des miniatures allez checker je vous le mettrai dans la description aussi de cette vidéo parce qu'il partage sa passion des miniatures qui comme vous le voyez chez moi est légèrement débordante derrière moi donc voilà il y aura bientôt une vitrine de l'autre côté vous pourrez admirer plein de beaux modèles et bien on attend de voir ça allez Maxime porte-toi bien portez-vous tous bien en ces temps qui continuent d'être un petit peu difficiles évidemment la santé avant tout et j'ai envie de dire donc allez on y croit mais les saisons vont bientôt reprendre ça va aller elles ont déjà repris pour certains donc tout va bien allez Maxime à bientôt à bientôt les amis salut salut à tous